Bonjour à tous et bienvenue sur le live YouTube avec les Bad Bar ce soir. On va les suivre sur Duplexity. Avec nous, on a Eliott, qui est le chef de la team. Coucou Eliott. Bonsoir. Salut, salut. On a également David, qui est adjoint de la team également. Salut David. Bonjour, bonjour. Bonjour, face-moi, c'est David Off, mon pseudo. Donc, David Off. Bonsoir. Et évidemment, Filou à la régie, mon binôme, toujours là. Coucou Filou. Comme toujours. Et aujourd'hui, on a décidé de ne pas faire de direct pour être sûr d'avoir une qualité optimum pour les gens qui nous regardent. Donc, on a préféré le faire en différé, je précise. On commence tout de suite. Alors, on fait Duplexity et on va commencer sur Eliott, la première base. Mister Théo qui attaque. Alors, peut-être que vous allez présenter les joueurs, si vous les connaissez bien ou pas. Ça peut aussi. Et puis, présenter les attaques. Donc, Mister Théo, il n'y a pas longtemps qu'il est là. Donc, c'est lui attaquant LZ. C'est le bruit. Donc là, là, ce qu'il fallait, surtout, c'était dégager le bas du réel. Donc, LZ directement au pied des LR. Et dégager le max de l'air et les deux lasers. Voilà. La première attaque. Donc, elle est une base assez difficile. Il y a 16 boucliers. Donc, il faut l'obligation de péter les boucliers pour avoir la base. Sinon, c'est impossible. D'accord. C'est une base qu'on a le plus de mal, celle-là, en fait. Elle est vraiment difficile. Oui, c'est une des plus compliquées pour vous. Ah oui, celle-là, c'est vraiment… On passe beaucoup d'attaques souvent là-dessus. C'est à cause, souvent, c'est les CIMO qui nous embêtent beaucoup, puis les lasers. C'est surtout le deuxième réel derrière. Le premier, ça va, on le gère à peu près. Le deuxième, pour aller le chercher, c'est un peu plus compliqué, oui. Oui, à cause des CIMO, des lasers partout. On ne peut même pas aller avec Yves et vers la télécommande. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire les boucliers absolument. Sinon, ce n'est même pas… Voilà, il a bien bien nettoyé le spot, du coup. On ne voit pas la cité des réas et leurs boucliers, mais c'est énorme. C'est énorme. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas du Plexity, du coup, il faut être précisé qu'effectivement, il y a certaines bases, comme on peut voir, qui ont deux réacteurs. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Il y a deux réacteurs. C'est ça, deux réacteurs et des boucliers entre 20 et 30 millions, quoi. Des effrances sur les réacteurs. C'est pas ça. Précision au cas où il y en a… En fait, il y a les bases de faible espoir. Précision, il y en a un qui bouge ses… Allez-y, allez-y. Il y en a qui croient. Nous, on a sur le Plexity, il y a des bases de faible espoir. Et puis, il y a des autres du Plexity. En général, le Plexity, on a trois ou quatre bases. Quatre bases, quoi. Et le reste, il y a quatre bases. Effectivement, il y en a un qui fait beaucoup de bruit. Oui, c'est ce que je voulais dire. Peut-être quelqu'un qui bouge ses mains à côté du micro ou quelque chose comme ça et ça fait du bruit à réfléchir de l'autre côté. Donc, pas touché. Voilà, voilà. Ça va améliorer le son, c'est pas plus mal. C'est ça. Précision, c'était pendant la période où on avait les 15 secondes de freeze, non ? Oui, c'est ça, il me semble. Oui, c'est ça. Celle-là, ça a beaucoup aidé. Donc là, les boucliers à gauche, voilà. Les Zad à gauche, je ne sais pas si je me rappelle plus s'il a tous les boucliers. Il a de tout avoir. Voilà, donc belle attaque de Zad à gauche. Il y a un joueur qui est avec vous depuis longtemps ? Vincent, oui. C'est bien certain. Bon, ça bouge pas mal, les joueurs. Ça bouge pas mal. On a les fidèles, le noyau dur, et puis après, ça bouge pas mal. D'accord. Des gens qui viennent se tester, en fait, sur du Plexity, voir si ça leur fait ou pas ? Après, ouais, c'est déjà du Plexity, c'est quoi, fainéant ? C'est du coup, on bouge tout le temps, s'il y a une certaine pression. Et bon, c'est des teams 50, donc c'est pas toujours évident. Donc nous, on n'a pas plus de renseignements, mais après, on est 50 personnes. Donc des fois, il y a des petits conflits pour certaines personnes qui font qu'ils acceptent que tout le monde n'a pas le même niveau. Oui, forcément. C'est un peu tendu. On doit faire un peu la police. C'est le rôle du chef. Vous êtes 50, donc gérer une team de 50, c'est quand même assez compliqué. C'est tout. Donc là, c'est fait, donc il nettoie un peu les défenses. Je pense qu'il va y aller après en bombardier, en grenadier, parce qu'on n'aime pas les bombardiers. Parce que maintenant, on utilise beaucoup plus les bombardiers que les grenadiers. Beaucoup plus puissants. Oui, donc les bombardiers sont utiles sur du plexi de pied aussi. Ah ben, la date dernière, on a fini avec lui Jérémy, le numéro un mondial du Crab, spécialiste. Il y a un blog là, moi ça marche plus du tout. Ah, qu'est-ce qui ne marche plus, excuse-moi ? Tout ça. C'est-à-dire, tu ne vois plus l'image ? Non, non, ça s'est arrêté, ça s'arrête, puis là ça accélère, c'est bon, c'est vrai. Ça va ? Peut-être on peut baisser la qualité d'image si tu ne le sens pas au niveau de la connexion ? Non, moi j'ai de la connexion, ça marche, tout marche. D'accord, très bien. Donc on continue, alors là on voit justement les bombardiers qui viennent attaquer, et j'imagine qu'ils vont essayer de détruire peut-être les boucliers, non ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Les électro-bombes. Les électro-bombes qui se trouvent derrière le réacteur. Ouais, mais le mieux c'est comme les grenadiers, parce qu'ils en voient plus loin derrière, et c'est plus aléatoire que les bombardiers, ils sont trop précis. Donc je ne sais pas s'il va y avoir les électrons derrière, je ne m'en rappelle plus. Et en plus, ils ne déminent pas, je le répète à chaque fois, mais les bombardiers ne déminent pas. Oui, c'est ça. Il n'a pas réussi son attaque, il a mal jugé, et du coup, il bombarde au moins. Il a compris très vite qu'il ne fallait pas perdre de canonnière, et il bombarde du coup le lance-roquette pour gagner quelque chose pour l'attaque suivante. L'idéal, c'est les grenadiers, ce n'est pas les bombardiers ici. Voilà, c'est pour ça. Oui, d'accord. Parce qu'ils bombardent, c'est la traque suivante pour les grenadiers. Voilà. Et puis, pour viser le réa, les grenades vont passer derrière, et ça va détruire les électrocanons. D'accord. Pourquoi ? Là, c'est le bitch boy qui attaque un grenadier. Oui. Donc ça, c'est un ancien de la 10. C'est un ancien, d'accord. On voit tout de suite la qualité grenadier et cavan. On dit toujours cavan, hein, Philou ? Connexion de qualité médiocre. Regardez. Ah, c'est ça. Donc voilà, normalement, il doit faire le nettoyage derrière le réa. Pour qu'après, on puisse avancer sur le deuxième. Et l'erreur qu'il a fait, là, c'est qu'il a remis une fusée pour les positionner. En fait, il tombe dans le champ, en fait. Il ne faut pas les positionner, les grenadiers. Il faut les laisser dans l'angle du barbelé, tu ne peux plus y toucher, quoi. Et l'erreur qu'il a fait, il a remis une fusée. Et ça les a éparpillé, il en a perdu beaucoup. Voilà. C'est là l'erreur qu'il a fait. Les grenadiers, il ne faut pas trop les toucher. En fait, ils sont en position. En fait, là, il n'a pas à détruire grand-chose. C'est pour ça que je vous dis que cette map, on a du mal. Parce que c'est très technique, en fait. Oui. Les difficultés, c'est sûr, c'est souvent. Souvent, quand on a ailé, souvent, on la ferme, cette base. Et on l'a fait la dernière, quand il reste des attaques. Et là, je crois qu'il restait 16 attaques pour faire ailé. Donc, on a assuré, voilà, il y a des attaques aussi, un peu plus, qui sont… Voilà, c'est ce qu'on a assuré. On a dégagé, après, on a dégagé décimaux, tout ça. On avait toutes attaques d'avance. Donc, on l'a assuré, puis, pour finir, ailé. Et souvent, ailé… Voilà, il a quand même tombé les électros avec ses ganadiens. Quand même une attaque… Souvent, ailé, on ferme, on voit en dernier. D'accord. C'est votre prior page, en fait. Ouais, ouais, on en profite pour se saboter, quoi. Justement, à propos de sabotage, on va avoir les hacks, là, pendant 3 jours. Donc, j'imagine, vous êtes sûr de gagner les duplexity pendant 3 jours. Ah, ben, c'est la dernière fois, on a fait 25, on a fini. 25 attaques, ouais. Ouais, tu conseilles presque aux teams de 25 de tester duplexity, aux très bonnes teams de 25, de tester duplexity pendant le hack. Ah, ouais, ouais, sans problème. Ouais, très bonnes teams, alors. Non, c'est vraiment facile. Les cimo, les magnétrons, tout ce qui est embêtant, on les enlève facilement, quoi, avec de la canonne. Moi, j'aime pas trop, mais… Après, ouais, c'est le jeu, mais… On a moins le côté de difficulté. Le truc, c'est que si on ne le lance pas, les autres, ils vont lancer, et puis, nous, on va se retrouver derrière, quoi. Donc, c'est quand même obligé de lancer le city. Vous jouez les points de force et vous jouez le top, quand même, ouais ? Ouais, c'est un peu aussi le but. Par contre, on ne calcule pas. On essaie de lancer le maximum duplexity, quoi. Ah, d'accord. Non, le reste du temps, faiblesse poire. On va lancer tous les jours, mais… Comment ? Non, le reste du temps, vous êtes sur faiblesse poire, du coup. Ça fait plusieurs fois qu'Everspark n'arrive pas à aller de détruire le lance-raquette du fond. Ah, ouais, ouais, mais il faut passer… Là, c'est situé par le CIMO. Ouais, il y a les CIMO, et eux, sous fumille, ils s'en foutent, ça passe à travers les fumilles. Donc, c'est très technique, il faut mettre des frises en temps et en heure sur le CIMO. Ouais, parce que le lance-raquette, là, va peut-être toucher les Zuccas, j'imagine. Il ne touche pas les Grenadiers, mais il touche les Zuccas. Ah, d'ailleurs, il touche presque les Grenadiers. Ouais, il va les toucher. Ouais, il va les toucher. Bon, ben là, Tommy, je crois qu'il n'avait pas compris ce qu'il fallait faire. Parce que sinon, là, CIMO, là… Voilà. Bon, après, on avait de l'avance. Comme c'est quelqu'un qui est dans le top 15, il a deux comptes, il doit en avoir un quatrième et puis l'autre douzième en France. D'accord, ah oui. Il fait deux heures sur le même compte. C'est quoi, le bonjour ? Ouais, les deux comptes nous ramènent pas mal de RS, quand même. C'est plus de 300, là, c'est même. Ah oui. Ah oui. Est-ce que vous vous inscrivez au feed d'or ? Ce n'est pas le feed d'or ? Pas toujours. Pas toujours, qu'est-ce que c'est que c'est qu'ils sont ? Pas toujours, non. Des fois, ils y sont, des fois, ils n'y sont pas, ça dépend. On avait fait la queue. On avait fait la queue, c'était pas mal une fois. Ouais, ouais. C'était sympa, ils avaient tout ça, c'est sympa. Le feed d'or, il détruit le CIMO et après, il va envoyer Verspark pour détruire le... Ah non. Il va faire CIMO et Manitron, et après, il va se positionner pour faire l'ouvrir, je pense. On va les faire les boucliers. Voilà. Je pense qu'on va faire les boucliers à cause des défenses, les LR, tout ça qui peut nous toucher, comme ça, avec des frises, on peut le faire une fois. Il faut ça qu'on fait les boucliers. Ouais, j'appuie avec les marches. Ah si, ça va. Ouais, ça coupe, hein. Je crois que t'as des soucis de connexion, David. Ouais, ça coupe. Donc là, il va se faire l'ouvrir d'ouclier, et puis il va venir se positionner en globale du réacteur, et puis il va se dire le réacteur. D'accord. Et comme ça, c'est le plus simple. Il faut savoir que c'est l'ouvrir, donc autrement, on est obligé de faire 2, 3 attaques FZ pour faire l'ouvrir. D'accord. Ouais, donc là, le prochain peut finir les boucliers et finir le réacteur. Voilà, c'est ça. Par contre, ça touche pas l'autre bouclier de notre réacteur, donc on est obligé de refaire encore les boucliers. Et oui, forcément. Chaque réacteur a ses propres boucliers. Ça dépend des maps. Il y a des maps où il faut détruire tous les boucliers pour avoir accès. Même si on détruit une base, il y a encore les boucliers sur l'autre. Elles sont liées ensemble, les maps. D'accord. Je ne sais pas si elles sont à stopper, là, mais il y a des maps où vous êtes obligé de tout détruire. Et c'est quoi votre map préférée, du coup, sur Duflexity ? Laquelle vous préférez ? On a les maps faciles, Trinity ou Déjà Vu. Oui, c'est joli, ouais. C'est ma préférée, Trinity. Ouais. Trinity, j'aime bien, moi. Je trouve ça. Qu'est-ce qu'est la Trinity ? On la verra peut-être pas. Il y a des réacteurs sur la plage, je crois, de chaque côté de la plage et les boucliers tout en haut, en fait, c'est ça. Vraiment, ça n'a pas les boucliers, en fait. Il n'y a pas, ouais, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Tu ne t'occupes pas des boucliers, tu as des réacteurs près de la plage. Enfin, il y a des difficultés dans Trinity, c'est d'y aller vers les LR, derrière, mais il y a les CIMO. Donc, on est obligé d'aller avec les LR, mais le problème, c'est qu'on faisait les CIMO. Et après, on les fait depuis la plage, en fait. Ouais, c'est toujours embêtant, les CIMO. Ouais, c'est chiant, les CIMO. Une seconde fois, le CIMO, il vous casse la OP, parce que si vous envoyez vers, vous ratez avec le CIMO, vous êtes en fausse des CIMO, mais vous durez deux secondes. Donc là, Kino a détruit le réacteur, donc le premier. Voilà. Joli. Voilà. Kino, qui a un joueur qui est depuis longtemps avec vous ? Les boucliers. Ouais, ça fait un petit moment. CIMO, ouais. Matino, je crois que c'était la première fois qu'il venait, lui. Roche, ça fait un certain temps déjà. Après, je ne sais pas. Donc là, logiquement, il faut dégager un petit peu le devant du réa, et il faudra les aider aussi pour aller chercher les boucliers dans le fond de l'apparat du noir. On ne pourrait jamais finir. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait les boucliers, il me semble. Voilà. Cette partie, il y a du bien de la route. La difficulté, c'est la canot, là. Parce qu'en fait, ça va faire beaucoup de fumée de frise, donc il faut vraiment mettre le minimum de fumée, si ça coûte cher. C'est ça, là, des grosses difficultés, quand même. Oui. Donc là, vous pouvez privilégier un compte qui a beaucoup de canot, et beaucoup d'attaques, là, la santé, on s'en fout. Il faut friser, donc. Donc, la plupart des attaques se font en full zouka ? Ça dépend. Ça dépend ? En fait, il y a des attaques, ça dépend des bases pour ouvrir, quoi. Il y a des bases, il faut des GBZ avec des verts, beaucoup pour ouvrir. Oui. Ou du grenadier. Et puis, il y a des bases, on ne peut faire qu'en full zouka, quoi. En général, tous les courants de full zouka, c'est plus vers la faille d'opée, en général. D'accord. Et puis, maintenant, on a les nouvelles troupes, les bombardiers, qui commencent à bien hupper, là. Je pense que ça va... Oui, ils sont très, très violents, là, niveau 5, ouais. Et là, Jérémy nous a fait voir des attaques, là. On a vu les attaques de Jérémy, déjà, sur le crabe, en bombardement. Ah oui, c'est très violent, ouais. Ouais, donc là, il réussit à tomber, les boucliers... Oh, je parlais trop vite. Non, mais après, on va y finir à la caméra, si on s'est signé. Ah ouais, il ne les tombe pas, mais il reste quasiment rien, ouais. Ouais, c'est ça, donc il a fait le tapis. Il faut savoir que c'est des boucliers, ils ont 300 000 de lignes. 300 000, ouais. C'est pas 5 000. C'est des petits réacteurs, quoi. 4 boucliers à 300 000, ça passe. Oui, oui, c'est énorme, ouais. Donc là, c'est le deuxième compte de Tom, de tout à l'heure. Donc là, ce qu'on lui a dit, on lui a dit, tu finis, tu mets toute ta canote sur les boucliers, puis après, tu essaies de faire ce que tu peux, et tu te fasses ton canot, en fait. Donc, il ne va pas monter à l'air. Le but, c'est de penser les boucliers tout en haut, ouais. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. C'est un joueur dont j'ai le Z, il est vert. Donc, on l'avait mis plus là, parce que lui, il ne sait pas le Z, donc on va profiter qu'il fasse ça, quoi. D'accord. Mais de toute manière, le Z va avoir beaucoup de difficultés, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a tous les six mots qui font taper les autres si elles approchent, et puis il y a beaucoup de choses à friser. Ouais. Là, comme disait David tout à l'heure, il y a beaucoup d'attaques, donc on en a profité pour faire du nettoyage, ce qu'on n'aurait pas fait d'habitude. D'accord. Là, vous saviez que c'était un lancement simple. Là, ce qu'on aurait fait d'habitude, on aurait fait en GBZ, angle bas droit du Réa, quoi. Avec Bestiole et puis Fris. Ah, il est minu. C'est du GBZ. On rappelle qu'il n'y a plus beaucoup de canaux, sans doute, parce qu'il y avait tout bombardé. Il fallait au maximum, là, au mieux. Mais là, c'est quand même un beau truc, parce que c'était pas facile. Oui, il tombe le Simon. Moi, ça déconne pas mal, quand même, les vidéos. Je sais pas, David, parce que pour nous, ça fonctionne bien. Moi, ça vente. D'accord. En tout cas, l'enregistrement, pour les gens qui nous regardent, ça marche très, très bien. Donc, après, il faut s'imaginer comment c'était, quoi. La finition, là, la finition, c'est du GBZ 2,6, avec une fumigène inversée. C'est-à-dire que là, il faut que les briques, donc il faut que les gros bras apparaissent avant les deux cartes. Donc, trois fumigènes en triangle, c'est ça ? Voilà. Les gros gros bras, ils vont servir de bouclier au ZUKA. Et les ZUKA, ils vont s'attaquer au REAC. Là, c'est la finition du REAC. Là, on a encore un joueur qui a utilisé beaucoup de canaux, donc j'imagine qu'il n'espère pas du tout s'attaquer au REAC. Là, c'était notre dernière base. Comme disait David, il nous reste au moins 12 attaques. On s'est dit, on ne prend pas de risque. Là, on nettoie. Donc, plutôt que de faire plusieurs attaques et de rater le REAC, on s'amusait à nettoyer un peu. Alors que David, tout le monde, il nous a direct. Donc là, je lui ai demandé de détruire les mitrailleuses pour éviter qu'elles tirent sur les ZUKA. D'accord. Là, il a perdu le héros, du coup, avec les cimons. Alors, je pense à un truc, chose importante. Est-ce que vous conseillez de hop les fumigènes ? Parce que j'imagine, les fumigènes, on peut les hop d'une seconde, maintenant, avec la nouvelle mise à jour. Ce qu'il faut, par exemple, c'est ZUKA, gros bras, fumigènes, frise, et puis tout ce qui est canot. Tu conseilles de maxer les fumigènes ? On gagne longtemps. Tu prends une seconde de plus à te faire tirer par les cimons dessus ? Ah oui, pour les cimons, quand on a des grands déplacements à faire, des fois avec le héros qui part un petit peu en avance, parce que le problème, c'est quand tu montes en FUZUKA avec un Bric ou un Bulli qui va vite. T'es content d'avoir une seconde en plus pour que tes troupes arrivent et qu'elles ne sont pas… Parce que des fois, on fait un nœud halte, mais ils vont vite, les deux héros. Ça dépend, en fait. Je trouve que quand tu vas en FZ Bric et que tes Bric, ils montent vite, t'es content d'avoir une seconde en plus. D'accord. Ouais, ok. Ça évite de perdre le délai si t'arrives trop tôt, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est assez dégâchant pour attaquer, maintenant. En principe, là… Du coup, là, vous vous êtes amusé sur les dernières attaques. Ouais, j'avais demandé à gauche, le cimo à gauche. J'avais demandé pour éviter de perdre le héros. Ouais. C'était la première fois qu'on pouvait finir d'effectif sur la super télécommande. Ouais. C'est dit, on ne va pas prendre de risque, on va nettoyer. Mais là, je crois qu'il reste encore 3-4 attaques. En plus que ça, il va y avoir deux feuilles après, j'ai le souvenir. Ah, on va y avoir les feuilles aussi, quand même. Je lui avais demandé de dégager tout le bord. Non, mais ils partagent, les joueurs, ils partagent. Est-ce qu'on en profite pour parler un petit peu de votre team, du coup, de regarder tous ces finishes-là ? Pas de souci. Alors, Eliott, du coup, t'es le chef de la team, c'est ça, actuellement ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas toi qui as créé la team ? Non, mais je suis arrivé, je t'avais dit tout à l'heure, à peu près il y a 6 mois après la création. D'accord. Puis je me suis impliqué rapidement, donc j'ai gradé. Et puis les personnes ont arrêté le jeu. Même avec eux, je suis passé chef. Et puis après, quand ils ont arrêté, j'ai continué. D'accord. Du coup, tu t'es retrouvé chef et tu as décidé de recruter 49 personnes. Ah non, mais c'est ça, j'ai été chef. Ce que je t'ai expliqué, j'ai été chef. Puis au bout d'un certain temps, comme beaucoup de joueurs, avec peu de majorations, ça m'a lassé un peu mon but. Puis la gestion d'une team 50, ça me fatiguait parce que c'était pas facile. Et puis au bout de 15 jours, j'ai été voir la team où on était. Et puis il ne restait plus qu'une personne. Donc il y a 3-2 ans, j'ai tout relancé pour recréer la team. Super, bravo. Donc aujourd'hui, vous êtes 50, vous ne recrutez pas, vous avez tous les joueurs ? Oui, ça dépend. Des fois, il y a un joueur qui a un peu de mouvement, 2-3 personnes maximum. Il y a des gens avec leur situation familiale, des fois où le boulot, etc., ils n'ont pas toujours le temps. Donc ils arrêtent et qu'ils reconnaissent. Ah oui, on connaît tous ça, on a les teams. C'est sûr. Et vous jouez sur du Plex City depuis que c'est sorti ? Depuis qu'ils ont lancé du Plex City dans le jeu, vous vous y êtes mis de suite dessus ? Non, parce qu'on n'avait pas le niveau au départ. Oui, d'accord. C'était chaud. Parce que du Plex City, comme on regarde toujours un petit peu les points de la team, quand on rate du Plex City, c'était 1 200 points. Donc on va coller une claque. Et puis en plus, du Plex City, c'est chaud. Les gens ont un petit peu peur. Ça met un peu de la tension parce que nous, on veut que ça réussisse. Donc c'est pas toujours facile. On a un peu le stress, c'est chaud. Ah, c'est impressionnant. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'au début, on prenait des grosses fichées. Ah ben, je pense que la première fois où on a vu une map avec deux réacteurs, on s'est tous dit, waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On vient de voir une super attaque de Ritful, qui a fait en GBZ, comme on l'a dit tout à l'heure. Si tu peux la remonter, je ne sais pas. Ah non ? On l'a vu, hein ? Je ne peux pas remontrer, je suis désolé. Si les Youtubers vont regarder en même temps, alors il y a un super GBZ qui a bien nettoyé, puis MIS, lui, il va finir à l'UZ direct. Mais ça, on peut le faire parce qu'on a bien nettoyé déjà avant. Le moment, ce n'est pas possible. Non, c'est un super GBZ, inversé. Là, lui, il finit, j'imagine. Oui, il finit là-dessus. C'est un super joueur aussi FZ. MIS, c'est aussi un très bon joueur. On a pas mal de bons joueurs. C'est qui le meilleur joueur de la team ? Ça dépend en quoi. Tout ce qui est grenadier, tout ce qui est bombardier, sans Jérémy, qui arrive à faire des trucs impossibles, qui fait des mélanges de trop. Il est impressionnant, Jérémy. En fait, il vous sort des combinaisons, mais jamais il n'y arrivera. Du coup, nous, on a Filou qui fait un peu pareil. Des fois, il sort trois barges de grenadier d'un côté, deux barges de zucca de l'autre. C'est toujours une super attaque. C'est le souci, quand tu as peu de canaux, tu es obligé d'improviser un peu. Jérémy a très peu de canaux, donc il est obligé de faire différent des autres. Et puis, on a un super joueur, un coréen, il s'appelle Nan, et il a sept comptes chez nous. Et des fois, on lui dit, bon, tiens, tu prends la map là, puis il a fait tout. Il se fait une map tout seul avec le septembre. En général, c'est espace vert, on lui laisse espace vert. Ouais, c'est ça, préféré. Alors, carte mère avec Gladio Jules qui attaque. Voilà, c'est ça. On va choisir un côté, en général, où c'est le plus facile. En carte mère, il était facile, parce que généralement, il y a deux ou trois lasers autour des Réens. Là, il n'y a pas de laser. Donc déjà, c'est très bien pour nous. Il y a un seul CIMO au-dessus, autrement, on n'en a pas, alors qu'il a plus de tout, il est un peu plus. Donc là, on l'envoie EverGBZ pour faire un peu de ménage. CIMO au-dessus, c'est EverGBZ, en fait. La télécommande, à maximum. Ah oui, ça. On voit le super mortier, le méga mortier, là, qu'on voit lui par ailleurs, que sur duplex. Ah oui, je ne le voyais même pas. Donc lui, il prend un super rayon. Super rayon, donc il faut vraiment le péter, avec la CIMO, sinon on l'emmerdait après. Alors nous, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait pas de souci avec les CIMO, les Magnétrons. Là, ils ont décidé de le rajouter sur les autres OP, et du coup, on comprend un petit peu ce que vous ressentez. C'est vrai que les CIMO, c'est très compliqué, surtout en tout cas. Au départ, on voyait les Magnétrons sur les premières OP qu'on faisait, et on passait dedans et tout le monde le faisait à voir. C'était les mecs, on ne s'est pas habitués avec ça. Ou les CIMO, on n'est pas habitués à ce qu'il y ait une défense qui nous touche quand on est sous fumie. Donc du coup, on n'est pas deux mecs. Oui. C'est catastrophique. Il a oublié sa fusée éclairante, je pense que ça a effet. Oui, c'est ça. Il démine avec ses troupes. Je comprends parfaitement ça, moi. un peu. Gladio, c'est un joueur qui a envie de jouer, donc c'est avec nous. Après, c'est vrai qu'il est un peu moins bon que les autres, mais voilà. Il a moins d'expérience. Il n'est pas moins bon. Il a moins d'expérience. Non, mais c'est un... Voilà. Un joueur qu'on utilise essentiellement pour le déblayement, parce qu'il maîtrise bien la télécommande, quoi. Donc là, on en a besoin pour des joueurs comme ça aussi, parce qu'on ne peut pas avoir que du FZ, ce que je te disais tout à l'heure. Donc des joueurs comme ça, c'est utile pour les ouvertures de maps comme ça où c'est essentiellement les verts qui est important. D'accord. D'accord. Voilà. Mais ils se débrouillent bien, quoi. Bien. Après, le but, ce n'est pas de jeter les joueurs parce qu'ils ne sont pas bons. C'est de les former et puis s'ils ont envie... Bien sûr. Voilà. C'est ça aussi. Après, on est plusieurs à mettre... Moi, je mets les notes régulièrement au jour, donc les notes sont très, très, très précises, en fait. Ce n'est pas le gars qui est comme ça, en fait. C'est ça qui est très important, j'imagine. Je passe... Par exemple, quand on fait du Plexity, je suis bien 4 heures sur le jeu à mettre à jour. On met les notes à jour et on met les notes à jour. Ah ouais, parce que là, moi, je vois la stratégie globale avant qu'elle commence. Je sais ce qu'il faudra faire, le nombre d'attaques, etc. Sauf que les gens qui viennent jouer et qui jouent peu de temps, eux, ils ne voient pas la vision globale où on va en venir. C'est pour l'habitude comme Jérémy, des choses comme ça. Donc moi, je suis obligé de mettre avec David et puis d'autres, on met un jour régulièrement les notes pour que le gars, il arrive ici, il faut remettre tel LR, tel LR, on lui dit attention, il y a un simo parce qu'il n'y a garde pas à la taille de personne. La stratégie se fait dès le départ en savoir s'il faut faire les boucliers ou pas, comment on doit terminer et ce qu'il faut faire. Est-ce que ça vous arrive souvent de bloquer une mat ? En disant ça, là, on ne la fait pas ou on la fera vraiment dernier ? Vous le faites à chaque fois. Toujours. Et vous vous bloquez quoi, la plus compliquée ? La plus compliquée et comme en général, on a souvent du sabotage possible, on dit, tiens, c'est là, quand on aura du sabotage possible, on laisse ça dessus. D'accord. Vous êtes souvent plus de rance, du coup ? Oui, comme par exemple le lundi, quand on lance le dimanche soir, on est souvent plus de rance avec la Berman, des choses comme ça. Oui, c'est le jeudi où il y a le moins de rance normalement. Oui, c'est ça. Et puis, on pense que le truc, c'est qu'on avait déjà fait ouvert toutes les marques et puis on s'est parti partout et puis à la fin, on n'a pas de plus de poids en fait. Oui, on connaît tous ça. On a décidé, on en termine et puis à peu on ouvre ça. Le but, c'est de faire six bases sur sept. Ça, on prend les mêmes points que FE à peu près et s'il nous reste des attaques, on fait des points sur la dernière base ou alors on finit la base. D'accord. Là, on voit la stratégie, c'est vraiment de faire le ménage devant le réacteur comme ils sont en train dans la place devant et puis après, on est tranquille, on ne fait de rien. Il y a beaucoup de bruit derrière toi, David. Ah oui, j'ai des enfants aussi. Quelle idée aussi. Mais tu t'enfermes aux toilettes, mon garçon, et ça passe très bien. Il y a des fois qu'on fait aussi, on pète le super bombardier et puis on envoie Jérémy avec ses... Ah, on a le méga mortier et puis on envoie Jérémy avec ses super bombardiers et puis qu'elle ménage. En fait, il fait un mélange de tank oulite fusillée puis bombardier et il ira s'ouvre. Elle est superbe cette attaque parce que les fricasseurs ont été à la seconde près. Ouais. Alors, les fricasseurs, ça ne pardonne pas. Ah oui. C'est Vincent de la team qui fait une superbe attaque. Ouais. En fait, il n'y a rien qui pardonne. entre les fricasseurs et puis les magnétrons. C'est vrai que... On voit qu'elle est juste à la limite du méga mortier. Oui, on voit qu'il sait ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. Il a étudié la map avant d'attaquer. Ouais. Là, vous êtes obligé sur Duplex avant d'attaquer, de réfléchir. Forcément, il y a une analyse. C'est obligatoire. Donc, vous jouez le classement, du coup, vous êtes comment ? Parce qu'on ne vous voit pas dans le top 50 des teams 50. Si, on est, je ne sais pas si je fais ça, on est 65e. Voilà, c'est pour ça. Vous êtes 65e. Ah oui, en monde... Vous êtes quand même premier français, du coup ? On a été premier et fait, il a une alliance et on a 18 points ou un point. Ça joue beaucoup entre nous deux. D'accord, c'est le premier. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on lance régulièrement duplexity. après, des fois, on fait des failles où on va faire 400 points. Donc, c'est compliqué pour réussir pas mal de duplex. Eh oui, ouais. Le objectif, c'est de lancer le plus que mon vote. c'est quoi ? Deux, trois fois par semaine ? Minimum, trois fois par semaine. D'accord. Après, le problème, c'est que il y a beaucoup d'investissement donc en temps, c'est chaud après. Et puis, les gars, ils stressent à mort parce qu'ils savent qu'il y a une erreur, vu le nombre de défenses, on s'est fiché. C'est fatal. Ouais. Et puis, le nombre d'attaques qu'on a le droit à rater, il n'y en a pas tant que ça, en fait, donc il faut réussir. Vous la tombez en 50 attaques en général, ouais. Ouais, des fois, on a fait moins, on a déjà fait 45 le dernier temps. Ça dépend. Ça dépend. Après, il faut voir les bonus. Le week-end d'après, vous aurez la télécommande. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, avec la télécommande, c'est-à-dire pas tout. Mais là, on avait les frises, ça nous a bien aidé. Et puis là, comme on a la cano en bonus, ça nous aide bien aussi. c'est sûr que les tribus, c'est important pour nous. Ouais. C'est vraiment important. Donc, ouais, quand il y a la télécommande, c'est sûr, on va aller faire d'affilée. C'est ce qu'on te disait tout à l'heure, une team 25, une bonne team 25, c'est pas du plexi. Voilà, une team 25 arrive à faire les feux, ils vont faire, avec la télécommande, ils font du plexi. avec la télécommande, ils font du plexi. C'est une très bonne team de 26, je vous entends. Ouais, on devrait y aller, on prend le problème, quoi. En plus, c'est sympa, ça change. C'est pour ça que j'aime bien du plexi. Il y a du stress, ça change vachement, il y a beaucoup de techniques, etc. Alors que le faible, c'est facile. Comment ça connaît ? C'est pas facile, faible espoir. Ouais, c'est ça. Nous, on est 50, c'est sûr qu'une team de 25, c'est chaud. Mais nous, à 50, c'est trop facile pour nous, en fait. Tout ça du plexi, c'est bien. Tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de pression. Parce que, je t'ai dit, il faut faire les notes à jour, tout ça, parce qu'on est maximum, on est 6, 7, maximum, je t'ai dit, qui ont la vision globale de la map. Moi, je la vois la map, je sais comment on va faire les attaques, David aussi, quoi ? D'accord. On est 6, 7, donc, tu imagines dans la journée, dans la 24 heures, il faut qu'on se découpe pour pouvoir suivre. Et puis, en plus, quand il y a eu des mauvaises attaques, il faut réadapter la tactique. c'est quoi ? Alors là, du coup, on va voir l'attaque de Jérémy. Je suis content de voir l'attaque de Jérémy. Je crois qu'il avait raté, celle-là. Ah, je crois pas. Il nous a dit qu'il était fier de son attaque, alors là, il y a intérêt qu'elle s'appelle. Ah oui ? On lui a demandé est-ce qu'on... Donc là, il a fait sa spécialité maintenant. Donc, bombardier, il avait mis quoi ? Des fusillés. Bombardier, fusillés. Il a mis fusillés pour les SC, pour les occupés. Ils sont touchés par les bombardiers. De toute façon, l'attaque a dure trois minutes, donc je pense pas qu'il est raté. Ouais, il est pas raté, celle-là. Non, ça ne termine rien. Je dis ça pour l'embêter, parce que... Je crois qu'il va laisser que des miettes aux autres. C'est notre guest de la team, on l'appelle. D'accord. C'est le temps. Tout ce qu'il avait au début, on se disait « Tu vas rien faire avec ça. » Et en fait, il s'abandonne trois jours par mois pour le crabe. Ouais, pour le crabe, un peu plus. Il parle jeudi et puis il revient lundi. Ouais. Voilà, donc c'est son plaisir. Ah, c'est ça. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des joueurs chinois qui viennent jusque dans notre pub pour le féliciter. Eh oui. Ils viennent et ils lui disent en anglais « Félicitations, bravo. Il y a régulièrement des joueurs qui viennent à féliciter. » C'est rigolo. Ah, c'est génial ça, ouais. C'est rigolo. Ou il y a même des joueurs qui viennent pour faire le crabe avec lui. Mais le problème, c'est que quand il est qu'il est là, il vient. Voilà. c'est un super joueur mais c'est aussi un super gars toujours en train d'encourager les gars. Il n'a pas la grosse tête, c'est ça qui est bien. Oui, de toute façon, je pense qu'on l'a tout senti sur le live. Je ne sais pas si vous avez écouté du coup le live crabe avec Jérémy, mais on a senti que c'était vraiment quelqu'un d'humble. C'est ça qui est bien. On a eu des super joueurs mais qu'on n'a pas gardé parce que le problème, c'est qu'il y avait lui et puis les autres. Oui, oui, et à 50, ce n'est pas possible. Une team de 5 peut-être, mais pas à 50. Oui, c'est ça. Donc là, il a tout nettoyé. Il s'amuse à faire les boucliers, il me semble. Il s'amuse à faire les boucliers. À finir tranquillement. C'est quelqu'un par rapport beaucoup de la team qui fait ça de nos stress. C'est ça qui est impressionnant. Oui, ça se sent. C'est ça qui est impressionnant. Nous, on va stresser à cause du... je n'ai oublié le LR, lui, il va toujours... Il est assez froid dans ses attaques. C'est ça qui est froid. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il a... Je crois qu'il doit avoir deux statuts canaux, Max. Donc, faire ça avec deux statuts canaux, c'est que ce que je veux dire. Il n'y en a qu'une seule. Oui, il n'y en a qu'une seule. Je crois qu'il alterne entre une et deux, il semble. Il a trois... Non, il a trois... Il doit avoir trois statuts sans santé et le reste en canaux, en dégâts. Alors, ça dépend sans doute des craves. En fonction des craves, il va évoluer. C'est ça, oui. J'essaie de lui trouver un deuxième courant pour la team, mais c'est compliqué. C'est quand même dommage d'un joueur comme toi d'avoir fait un courant. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de bruit d'avoir fait un petit peu. Donc là, c'est plus facile pour Boom Boom, il n'y a pas toujours en EZ, il a tout nettoyé. Rémi a tout nettoyé. Oui, il a juste à terminer, là, du coup. c'est ça. Il doit être au paradis, c'est fait. Mais bon, il n'y a pas de laser, il n'y a pas de LR, il n'y a rien de danger. D'accord. Surtout pour le premier. Le premier, il n'y a rien que... Il se replace direct pour le deuxième. Voilà, c'est ça. Là, il y a l'Electro qui peut un petit peu l'embêter, puis l'LR, mais c'est facile. Pour des joueurs comme Boom Boom, c'est facile. C'est un très bon joueur, oui. Oui, on a quasi des très bons joueurs, de toute façon, pour jouer du bec. Oui, forcément. Après, c'est tous les joueurs qui, à la base, n'étaient pas forcément super forts, mais qui ont progressé dans le même. C'est un chapeau moins joli à ta. Alors, petite précision, s'il y a des problèmes de bruit derrière vous, vous pouvez couper le micro de temps en temps en appuyant sur ce bouton-là. ça coupe votre micro et après, vous êtes tranquille et on ne vous entend plus. Vous avez des enfants qui passent. Au cas où. On va voir Déjà vu, maintenant. La map qu'on a faite avant, c'est une des maps assez simples de complexité. On ne va pas voir Déjà vu. On va voir Podium. Podium. Alors, Podium, c'est pas Déjà vu ça. C'est pas Podium. Si, si, c'est Podium. T'inquiète pas, je vais remettre tout en place. Voilà, Podium. Du coup, David, toi, ça fait combien de temps que tu es dans la team ? Ah, il a coupé le micro. Pardon. Ça fait longtemps, David. Ça fait longtemps, il est avec toi quasiment depuis le début. C'est mon bras droit. Donc, lui, il a trois comptes aussi chez nous. D'accord. Oui, donc, il y a beaucoup de multitudes qui comptent alors. Oui, il y a beaucoup de joueurs. Vous me ferez une place ce soir, je viendrai tester Duplex City avec vous. Oui, ce qu'il faut, par contre, c'est que tu me le mettes sur Messenger parce qu'on peut garder la place. C'est en elle parce qu'il reste souvent du monde. Et puis, méfiez-vous des fois midi, oublie d'attaquer. Comment ? Quoi ? Comment ça, j'oublie d'attaquer, filou ? Je crois que tu as oublié ce soir. sur une deuxième team. Ils ont attaqué la voie de 4 et c'était la voie de 5e qui avait qu'à finir le coup. Ça, ça craint, ça. C'est la con. C'est sympa. C'est vrai qu'ils jouent sur Goulot. Filou m'a embarqué là-dedans parce qu'ils voulaient absolument que je vienne mais je m'en fous un peu, en fait. Je suis désolée pour eux, mais franchement... Non, mais ils s'en foutent aussi. Les membres, ils sont beaucoup sur Messenger avec moi et moi, je les préviens quand ils ont l'arrachement. Ils me préviennent qu'ils ont un empêchement et un union, un truc comme ça. Non, non. En fait, Millie a oublié ce soir parce qu'elle avait l'enregistrement à faire donc on n'y a pas pensé ni toi ni moi, en fait. C'est tout à fait. C'est un joueur un peu spécial parce que toutes ces phrases, il met un que dedans. On ne sait pas pourquoi. Il fait longtemps qu'il est avec nous mais il met toujours un que. Donc, c'est un petit peu le troubillon de la team. D'accord. Donc, là, l'objectif, c'est de dégager pour pouvoir faire les boucliers. D'accord. Donc, là, c'est pour ça, il a commencé à dégager l'air. On va dégager l'air puis après, on va y arriver à engrenader. Je ne sais pas. pour pouvoir fêter les quatre boucliers pour pouvoir faire direct pour les rires. Alors, là, c'est votre joueur. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est votre coréen, non ? Donc, voilà. En général, lui, il fait... Lui, de toute façon, il est coréen donc il n'a pas besoin qu'on lui explique la map et c'est cool. Donc, sur la map, c'est impressionnant. Il faut imaginer quelqu'un qui a cette pompe quand même et tout le temps full boost. Oh là 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 là. Et puis, il ne peut pas les opérer. Il s'appelle pareil, apparemment. Comment ? Cette pompe s'appelle pareil. Ouais, c'est ça. Il parle français, du coup ? Vous pouvez dialoguer avec lui ? En le parlant en anglais avec lui, en fait. D'accord. Donc, on lui parle en anglais et il dit « Tiens, ça nous arrangerait qu'il fasse tout ce map. » Et puis, il l'a fait. D'accord. Ça va être bien. Non, c'est un super joueur. Nous, on a eu de la chance qu'il est venu chez nous un jour. On l'a vu rêver avec ses comptes. Après, il en est venu deux, trois. On a fait de la place. Il est venu et il a mis à ses comptes. Il s'arrêtera jamais. Donc, quand vous avez un super joueur comme ça, c'est cool. Oui, forcément. Oui, je suis au retour. Ah, on vient. Il y a beaucoup de bruit derrière. Ça a touché les enfants ? Faire le bisou, c'est normal. Oui, bien sûr. C'est ça qui est rigolo avec Boom Bitch, c'est qu'on est beaucoup des gens qui ont un certain âge, en fait. ou un âge certain, comme on veut. C'est vrai. Alors que, par exemple, j'ai joué beaucoup à... Comment ça s'appelle ? À Clash ou à... Comment ça s'appelle ? Clash Royale. Et c'est beaucoup plus jeune que Clash Royale. Alors que là, c'est vrai que c'est pas la même ambiance. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de personnes à un certain âge. Il y a moins de... En fait, c'est rigolo. On se plaît de nos enfants ou de nos femmes. Il y a peu de femmes sur le chat. Ah bon, vous vous plaignez de vos femmes sur le chat, vous ? Parce que c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Ça, c'est sûr. Les personnes sont obligées d'aller dans les toilettes. C'est pas toujours simple. La cachette. Alors, Nan, c'est l'autre coréen. Elle adore Podium. Il dit qu'il y a Podium. Ah, c'est ça. C'est la base préférée. Il est capable de faire avec ses six comptes Podium à lui tout seul. À lui tout seul, oui. Mais David disait... David, non, pardon. Eliott disait tout à l'heure qu'il adorait Spaces Vert aussi, c'est ça ? Spaces Vert, ouais. Spaces Vert, ouais. Spaces Vert, ouais. Quand on est sur... Faible espoir, c'est ce qu'il prend les bases en Espaces Vert, c'est-à-dire un... Il prend les plus dures en base. Oui, les plus vaciles, quoi. Voilà, c'est ça. Quand il reste des filles, il balle, c'est pas pour quelqu'un qui n'a pas de douce. C'est pas forcément difficile, mais ce qui est sûr, qu'avec lui, on ne fait pas trop d'attaque. C'est rare qu'il faille, quoi. Là, il a mis des Zuccas devant pour les grenadiers. Et puis, je crois qu'il a bombardé ces dernières Zuccas pour qu'elles évitent de détruire les réacteurs et que les grenadiers avancent trop vite, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, il faut y penser. Il pense à tout. Voilà. Ouais. Donc là, quand il est bouclier, tout dépend de ce qui nous gêne pour aller direct au Zuccas. Donc on regarde au bouclier. Donc on regarde ce qui gêne. S'il n'y a rien qui gêne, on y va direct. Si ça gêne un peu, on redégage un peu. Tout dépend. Renan, il fait son attaque FZ-Bully. C'est pas difficile à faire. On a l'impression que quand il attaque, il n'y a pas d'illiquettes du tout. Elles sont toutes cramées, mais en fait, non, elles sont là. Elle arrive à détruire. C'est impressionnant de voir son attaque. On va l'avoir là. On a fait des bullies, là. Ils se posent sur les freecasters. Les freecasters, ils occupent de bullies. Ouais, ils touchent pas les ouclats. Ils touchent pas aux ouclats. Ils se perdent de près. On a beau l'idée, ils disent, il n'y a quoi de ouclats, il n'y a plus rien. Mais nous, on essaye de faire pareil, ça marche pas, quoi. Je pense que c'est la plus dure. Elle faisait de bullies, c'est le plus dure. Ouais. J'aime pas bullies, personnellement, donc j'ai beaucoup de mal. Donc là, je pense qu'il va enlever les deux lèvres au milieu, là. Oui. Il va continuer en grenade pour me péter les boucliers. et je pense qu'il va mettre un freeze pour des bestioles pour relever le freecaster et le freecaster. Il a marqué le... Il y a un temps avant qu'il rentre. Il y a un temps avant qu'il sorte. C'est ça l'avantage. On a le temps quand même de remettre un film. Mais c'est pas comme un CIMO où c'est instantané. ou pas c'est beau, mais il y a d'autres défenses où on n'a pas le temps. On a le temps quand même de friser ou de métaphomique. C'est ça qui est bien. Le laser, surtout, c'est le plus dangereux. Voilà. Le laser, c'est instantané. Le laser, ça pardonne pas, oui, ça. Ouais, c'est ça. Donc là, il dégage les LR pour son FZ après, je pense. Donc là, c'est la troisième attaque si il n'y en a pas encore fait. Ça avance bien déjà à ce qu'il a fait. Ah, il est là. Ouais, c'est clair. Et puis bon, ça fait une map où il n'y a pas besoin de mettre de notes pour me laisser tranquille bouger. Ça fait au moins moins de temps. Ouais, c'est ça. Mais en général, je ne sais pas quand il attaque. Il est en décalage horaire par rapport au bout. Il est moins bon. Ouais, j'ai pas eu l'attaque de la première ligne. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça n'a rien. Il ne devait plus avoir beaucoup de canaux, je pense. Oui, il y avait tous les hacks. À mon avis, il ne devait plus plus de canaux. Au bout du quatrième, après, il n'y a plus grand chose. Il a quand même tombé les deux boubous qui restaient, donc chapeau. Deux boucliers, deux boucliers et deux lance-roquettes. Je ne sais plus. C'est pas mal, non ? On voit, il a encore trois attaques sur podium, au moins. Au moins. Toujours le même. Voilà, c'est ça. Donc là, il marque le LR. Oui. Là, je pense qu'il va nettoyer encore un peu. Il va nettoyer un peu. Ah ! Il va nettoyer, ouais. Nettoyer le masque en bas et puis avec l'astre, je pense. Ça aurait pu être bien joué, mais... Trop tard le... Voilà. Ça arrive. Mais après, il faut s'adapter. C'est ça, c'est ça. A duplexité, c'est ça. Vous avez raté votre réveil, il faut que votre attaque s'est raté. Mais oui, il ne faut pas se traiter. Il faut arriver à... Là, il avait prévu son MZ, il est coincé, donc il s'adapte. Là, il faut plus changer les trous. Ça coupe, non ? Il va essayer de faire les fricasseurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Il va gagner un freeze, en fait. Il va essayer de gagner un freeze quand il va aller directement. Voilà. Donc là, il va enlever le... Le mortier, C'est fricasseur. c'est un truc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, David ? Ça coupe, ça ralentit, ça... Ah ouais ? C'est ta connexion, je pense. Ouais, c'est comme ça, un peu pareil au dernier live, j'ai été coupée deux, trois fois. J'ai la fibre, pourtant, ça devrait tourner. Décidément, avec le même problème. Ça, c'est ce qu'ils lui ont dit, c'est ça ? C'est ça, on t'a vendu la fibre, mais en fait, non. Je crois qu'il va s'attaquer direct au Réa, avec son attaque FD Bullitt, non ? Ouais, c'est ça. Ah non, il dégage. Il m'allaisse pas. Il dégage encore, je crois. Il veut virer l'air absolument pour avoir un freeze de moins, peut-être. Ah, il a visé une cellule, là. Ça peut lui jouer des tours. Non, c'est fait exprès. Il l'a fait exprès, c'est à cause du six mots, je pense. Aïe. Ben là, ça fait tendre qu'il soit fait exprès, là. C'est 10 humilles pour ça. Non, d'accord. Il est obligé de faire le tout, ouais. Il y a le six mots à droite des trucs, donc on est obligé de prendre large. D'accord. Et oui. Donc là, le six mots, on ne peut pas y aller, donc c'est pour ça qu'il a pris bien large sur le côté pour être hors de portée. D'accord. Parce qu'autrement, vous êtes obligé de monter sur Fumi, mais avec freeze. Et donc, c'est pour ça, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il a pris large. c'est encore plus de canaux, en fait. Alors, ça fait encore un fricasseur quasiment deux mois. Voilà. Et puis là, il ne va pas y arriver. Et puis, les bouquilles, je crois qu'ils sont presque 3 millions, les bouquilles. Les bouquilles derrière, ils sont presque 3 millions. C'est pas 1,6 millions comme sur Faible Espoir. C'est minimum 2,5 millions. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Pourquoi il est parti ? Je pense qu'il a dû avoir une perte. Ça ne peut pas être prévu. Ou alors, il voulait déminer midi et spécialiste. Oui, déminage Ozuka. Et là, c'est sa super attaque et faisait de bullies qui n'est pas facile à faire. Ah, alors oui, ça, c'est une stratégie que j'ai vue. On vise le bâtiment qui sort de terre et du coup, les Zuka respirent en place. Oui, c'est ça. Voilà. Et il se met un ordre de fumigène assez précis. Donc, bullies va arriver dans le premier fumigène en haut. Légiquement, il doit apparaître avant tout le monde. Et là, voilà. Et là, on a l'impression qu'il n'y a plus de Zuka. Oui, en fait. Mais en fait, elles sont toutes là et le voyant le voit diminuer au fur et à mesure. Elles ne sont pas touchées par le petit pas. Donc, ça, il y a quand même trois millions. Chapeau. Vraiment joli. Très très joli. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ça. Non. Non. Au niveau timing, il faut être très très fort au niveau des fumigènes. C'est surtout au niveau des fumigènes déjà à la base. Il faut déjà que tout le monde, que toutes les troupes rentrent dans les fumigènes et que l'unité reste assez précis. Donc là, il va viser le dernier acte j'imagine ? Je pense qu'il va faire pareil. On voit que c'est la dernière attaque. On a vu ça. Donc, sans gâcher le suspense, a priori, il devrait finir. Il faut aller sur le réag du fond. Il y a quand même quelques lance-roquettes. On ne voit pas assez le simon. Le simon en plus qui va faire perdre des aucun. C'est Bullitt, je pense qu'il va prendre. Il va se réagir. Bullitt, il perd un peu de vie. Oui, il résiste en but. joli. Il n'y a plus qu'à finir. Genre, trop facile. Trop facile. Alors là, on voit le frica. Là, c'est pas mal. On voit que les zookas, ils ne sont vraiment pas touchés par le frica. Oui, c'est ça. La difficulté, c'est le simon ne pas perdre son héros. Avec le simon, on remonte. Oui, parce que ça embute. c'est ça. Et la difficulté, elle est là. Donc, sur un lancement du Plex City, il y a combien de bases à deux réacteurs et combien à un seul ? C'est toujours pareil ? Juste pour notre compte. Attends, je vais te dire. Une, deux, trois. Il y en a quatre. Donc, il y en a trois avec un réacteur et quatre double réacteurs. D'accord. C'est toujours comme ça ? Oui. D'accord. C'est toujours comme base difficile avec le réacteur. Les trois autres bases et les trois bases de faibles, en fait. D'accord. Je vais te dire, ce soir, on a lancé du Plex en base, on a un anticorps de faibles, Boomville et Strat Energy. D'accord. C'est une de mes attaques. Donc, j'ai merdé les barres, les barquements avec avec la fusée. Oui, tu n'avais pas mis le flair, en fait. Oui, oui, oui. Et là, du coup, il faut raser pour éviter le magnétron, de raser les murs. Il y a quand même le Simon qui peut tirer dessus. Aïe. Et voilà. Et après, on vient se placer à gauche pour péter les défenses. Il n'y a pas le choix pour passer après. Comme on ne peut pas trop faire les boucliers là-dessus, c'est un peu difficile de faire trop d'attaques et puis il faut passer au niveau des magnétrons et de friser les magnétrons pour passer. Ça demande beaucoup de canaux. Puis arrivé au bout du compte, on perd beaucoup d'attaques pour faire les boucliers. Donc, on ne fait pas les boucliers. vous allez direct au réacteur et vous faites le ménage. On dégage, on fait le ménage de ce qui nous dérange et puis la coréa. Donc, on fait la gauche et la droite. Il y a deux endroits, ça dépend s'il y a des LR ou pas. À droite, on se met soit en haut, en droite ou pas à droite. c'est la base. Les boucliers en haut, vous voyez, il y a un paquet de... Ils sont tout en haut en plein milieu des magnétrons. Il faut passer le magnétron et après, bon, il faut passer, on est obligé de friser, il n'y a pas le choix. Et après... Là, il y a un seul bloc de bouclier pour les deux réacteurs, en fait. Ils sont même en haut. Oui, c'est ça. Logiquement, en haut de la base, il y a des LR. Oui, en haut à gauche de la base, il y a toujours des LR. Là, il y en avait. Déjà, c'est pas mal. Oui, ben oui. Tu as fait un joli ménage, là, du coup. Oui, on parle des parquements qui étaient protéris, mais pas trop plein. Alors, vous aviez la capacité de la canonnière de résurrection, du coup, là. Oui, il y avait ça en plus. Alors là, on est passé vite parce qu'on s'imaginait que tu n'allais pas finir. Ici, c'est tranquille. Et bien, voilà. le débarquement un peu mieux. Oui, tu avais mis le flac cette fois-ci. L'avantage d'avoir plusieurs comptes. Eh oui. Je connais ça. Donc là, ça passe. Il faut vraiment bien se coller. On a fini pour le mortier à droite. Oui. Raffinons le réar. Il n'y a plus le Simon qui te tire dessus. Je suis tranquille. Vous pouvez passer. Je ne peux pas avancer. Je te rappelle, c'est enregistré. Je suis coincé. Oui. C'est une vidéo, pas un replay. Si j'ai coupé ton attaque tout à l'heure, ce n'est pas ma faute. C'est parce que je l'avais coupé précédemment. de toute façon, là, tu finis le réacteur. On voit que pendant ce temps-là, tu bombardes. On ne peut pas le voir, mais tu démines de l'autre côté. Tu as démigné un petit peu là pour le suivant. en bas à droite de la place. Il dépéter le LR au milieu. Il y a un lèvre aussi du mal à voir et puis deux magnétrons qui gènent. C'est joli tous ces magnétrons qui tournent là. Oui. D'habitude, d'habitude, c'est du QG. Là, il y a des LR qui nous embêtent tout le temps. Mais là, on a la chance qu'il n'y en avait pas. D'habitude, en haut du QG, il y a deux LR qui sont difficiles d'accès à cause des magnétrons. En général, on va les faire la cadeau. Donc là, on t'en prend des cellules. On ne peut pas y retourner après. Oui, vous n'allez plus aller à gauche. Oui. Ça fait bien un peu le réa. Merci. Alors, attention. Il va faire la plage, je pense. C'est moi qui fais la plage, je crois. C'est encore un de tes comptes ? Non. Non ? C'est ici. Il y a combien de comptes dans la team ? Il y en a trois, du coup ? Oui, j'ai trois comptes. J'en avais récupéré un d'un copain qui ne jouait plus. Et puis, j'en avais fait un deuxième. Du coup, je me suis retrouvé trois comptes. C'est quand même pratique d'avoir plusieurs comptes dans une team. Moi, je l'ai fait pendant longtemps et c'est vrai, quand on loupe une première attaque, on peut se rattraper sur la deuxième. Alors là, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Là, je n'ai pas attendu. J'ai mis ma fusée et en fait, du coup, j'ai envie de prendre que la fusée, elle s'étend. Je devais faire quatre barges à gauche et deux bases à droite et deux au milieu pour faire les manutres. Du coup, vu que tu avais mis le flare, tu ne pouvais plus. Et tu recommences de l'autre côté. Je ne sais pas. Quel coup. C'est fait. Je ne peux pas en venir. Donc, je crois que je vais faire le mal. Le plus important, c'est de rattraper. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, mais soit on panique et on rate tout, soit on arrive à rattraper l'attaque. Donc, c'est quand même joli. Surtout que j'avais agrandi pour débarquer à droite, à gauche et quand je vois tous les zuccas qui parlent dans un sens. Alors voilà, tu as fait le grab porter qui semblait être un élément important pour toi et maintenant, tu vas faire le simo. Tu es tranquille pour faire le simo ? Il n'y a rien qui te touche. Le maniétron, oui, pardon. Il n'y a rien qui te touche. Là, on est tranquille. On pète ça. J'ai toujours récupéré le verre en plus. On pète ça et puis on peut débarquer tranquillement sans récupérer. Vraiment, la limite de la portée du maniétron avec les zuccas. Il ne faut pas beaucoup de zuccas parce que si vous en avez trop à se faire rentre dedans. Il ne faut pas plus. Il ne faut pas plus. Deux barres, je ne mets pas plus. Tu as eu l'intelligence de perdre la plupart de tes zuccas. Ce que tu es en train de me dire. C'était fait exprès en fait. Non, la phrase, je te fais. Voilà. Alors, on finit cinq secondes. Voilà. Et on passe à l'attaque suivante. Donc après, c'est qui ? Eh bien, c'est Sey. Saï. Je ne sais pas comment on dit. Sey. On dit Sey. Ouais. Bon, il y a un moment qui est fait. C'est un ancien. Il va viser le lance-roquette ? Ouais, c'est ça. Le lance-roquette. Et puis, voilà, c'est bien. Il n'y a plus de manitron donc il ne passe pas à l'aise. Il se met là pour éviter de friser le supercanon parce que sinon, il n'y a plus de défense pour péter suffisamment le L1. D'accord. Donc, il fait le deuxième. Ouais, puis il va faire le LEB, je pense, aussi. D'accord. Après, il peut partir tranquillement en GD1, je pense. Ou LZ, là, des fois. L'UZ aussi. Ça serait 3A qu'il ne reste plus beaucoup de canaux quand même. Ouais, c'est un joueur GBZ. c'est un GBZ. Il est pas dit jusqu'à 5A. C'est un joueur. C'est un bon joueur. Ah, et les fameux bombardiers qui sont bien outils ici. Ouais, oui. Alors, qu'est-ce qui les touche les bombardiers ? Moi, je ne les joue pas. Donc, c'est... Les SC, puis les LR aussi. Puis les LED. D'accord. Les lasers. Ouais. Mais sinon, pour tout ce qui est mitrailleuse, canons, les tours, les flammes, tout ça. Les tours de sniper, t'es tranquille. C'est à la même portée qu'un grenadier ? Pardon ? C'est à la même portée qu'un grenadier ou c'est un peu plus loin ? Non, c'est un peu moins loin, mais c'est beaucoup plus précis. c'est pas. D'accord. C'est vrai, c'est plus long que les grenadiers en portant. je pense que c'est pas plus... Il me semble parce que les tours de sniper les touchent, les grenadiers, non ? tout à fait. Après, ça a plus de dégâts. Voilà. Par contre, ça ne démine pas parce que c'est précis et ça ne démine pas. Donc, si vous voulez déminer, vous mettez un peu de grenadier, un peu de bombardier et ça a déminer ça. Ça a détruit le rat. D'accord. Malotru aussi, c'est un ancien. C'est un des plus vieux. Ça fait longtemps qu'il est avec nous. Malotru. Non, Malotru. Malotru, c'est le traître dans le bureau des légendes. Donc là, il faut faire attention. Ouais, c'est pour ce point culture. Je préviens parce que je crois que c'est le mieux. Non, mais c'est peut-être un fan de la série. C'est pour ça que... Peut-être. Il est souvent en Australie donc il joue le clan à nu. Il joue à deux heures du meuf en général. Il est run aussi. C'est Aze, c'est ça, Malotru. Sur Facebook. Dans la C. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je sais tout, moi. Je suis la nuaise. Je sais que c'est vous. D'accord. Du coup, si vous voulez le rajouter sur votre messenger, vous me demandez. mais si... Sur le messenger, il n'écoute pas. Il ne prend pas, je ne crois pas. D'accord. Je l'avais. Ouais, et en fait, il ne répond plus à ce messager ça fait longtemps. Il ne doit plus être actif. Mais c'est Aze, et Badbar. C'est ça, c'est Aze, Badbar, ouais. Non, mais ça, il ne répond plus. Parce que quand il n'attaque pas, je lui renvoie des messages, il ne répond pas. Quand il est... Des joueurs qui oublient d'attaquer, comme ça ? Ah bah, tu vois, il y a des joueurs qui ont des vidéos à faire qui oublient d'attaquer. Donc ça, il y a tout le monde. Je ne vois pas que je parle. là, je n'ai pas compris la référence. Il m'attaque, là. Je crois, ouais. Et je ne sais pas qui t'a balancé, en plus. C'est oui, c'est oui. Bon travail de la part de ma autre. Bien dégagé, il n'y aura plus qu'à finir le prochain. sans souci. Ouais, il y a le canon. Donc là, il est tranquille, mais sinon, il y a un lance-roquette qu'il peut toucher d'ici habituellement, c'est ça ? Au-dessus, en haut à gauche, généralement, il y en a trois. Il y a trois lance-roquettes. Et sur la longueur, sur la longueur aussi, il y a trois, quatre lance-roquettes, généralement. D'accord. Dans le milieu, dans le milieu des cellules, en fait, sur la longueur, il y a trois, quatre lance-roquettes. D'accord. Donc, suivant le nombre de lance-roquettes, on termine si on finit à droite ou à droite. Voilà. On a la configuration de la main. Voilà. On a les trois les trois les plus faciles de l'habitude. Pour choisir la facilité, je ne sais pas. Ils nichent facile pour Chose Widow. Chose Widow. Ils ont tous des pseudos bizarres chez vous, non ? Ou quoi ? Ah ouais. Alors, il nous reste plus que des bases classiques, on les regarde ? Rançon ? À vous de me dire. Là, c'est un Elp, il n'est pas chez nous, c'est un Elp qui était nu. D'accord. Jérémy, il fait OS là-dessus. Ah ouais, tout à fait. Avec Saint-Mégocat. Mais là, il va faire Elp Z-Brick, à mon avis. Un, deux, trois, je ne sais pas, avec des bestioles peut-être. Elp Z-Brick avec des bestioles. Ouais. Il y a pas mal de freeze. Il y a pas mal de freeze, ouais. Et puis, alors, je ne sais pas, quelle est la puissance du QG à ce niveau-là ? C'est un million huit, en général. Un million huit, d'accord. Il faut quand même qu'il y ait pas mal de canaux, parce que oui, tout ce qui démine... C'est ça, c'est que tu as beaucoup de déminage. Un Elp Z-Brick, il va prendre, il va passer derrière l'Ordre, je pense. Ouais, il est avec Bull. Ouais, parce qu'il a utilisé trop de canaux, sinon, il y a des bruits qui ne peuvent pas. Donc là, là-bas, il va arriver, il va friser, il va passer plus vite devant, et puis je pense qu'il va friser juste l'électrocanon là-bas. Puis, il va utiliser Sarcasme au moment-même. Il va l'éviter là, non, 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 Il l'a déminé là, donc je pense qu'il voulait se placer là, forcément. Donc, il va peut-être utiliser Sarcasme quand même puisqu'il a pris Bull. Ah non, il décale Bull. C'est Bric. C'est Bric. Bric, pardon. À mon avis, il ne va pas avoir assez de canons. Je ne me rappelle plus. Il n'a pas, je dis, il n'a pas chopé les gros canons, donc ça, ça va faire mal. Ouais. Mais il s'en sort bien, quand même. Il n'y a pas besoin de beaucoup. C'est compliqué là. Avec tout le déminage, il est tombé la moitié du réacteur. Je trouve quand même que c'est une jolie attaque. C'est le canot qu'il a pris avant. Bon, ben voilà. Bien. Je ne sais pas, comme vous voulez, on regarde la fin des attaques classiques ou pas ? À vous de me dire. On en est à 1h13, donc on finira. Il démine la plage pour gagner des fumées. D'accord. Oui, il dégage la plage, ouais. C'est comme ça, vous gagnez les fumées si on veut faire des frises. Donc on faisait Rfzbullied, c'est plus simple. Et il a même enlevé. Là, il a bien dégagé la plage, donc on va gagner 3 fumées. Ça se compte, selon moi. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Il reste quand même les mitra au bord de la plage, j'ai bien vu, mais normalement, elles ne touchent pas. Je cherche. C'est celui avec le cœur, je crois, qui a terminé là. Oui, mais tu sais que c'est une vidéo. Ah, mais pardon ! Quand je dis je cherche, c'est pour déconner. Cherchez. Cherchez, voilà. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, il a juste mettre un fumé par sécurité, mais il gagne deux fumés. Oui, pour la mitra, c'était obligé, je pense. Voilà. Il n'a surtout pas pris de risque. Voilà. Voilà. Donc là, il va se replacer au même endroit et reviser le réacteur pour finir. Le héros, du coup, il a pris Bullitt aussi, non ? Non. Non, il a pris Bric, il n'a plus Bric, non ? Oui, oui. Oui, Bric, là. Mais là, comme il a moins de fumée, c'est plus facile, il y a que des bestioles, ça peut. Oui. Bien joué. J'imagine que ce n'est pas les bases de faibles espoirs qui vous causent problème en règle générale. Ça dépend. On est en train de faire, je suis sur l'autre tablette, on est en train de regarder les sources du PEC, c'est du toi, stratégie énergie, on a déjà passé un paquet d'attaques. Ah oui ? Parce qu'il les a endurcés avec la mise à jour, la dernière mise à jour, ils ont durcé les bases aussi. Oui, c'est un peu plus dur, mais bon, il y a des jours comme ça où les joueurs, 3-4 de suite, ils ratent des trucs, tout ça. D'accord. Ça arrive. Ah, ça arrive. C'est ce que je disais, il y a la pression quand même c'est du Plex, parce que chaque attaque compte, donc les joueurs le savent. Donc ça, voilà quoi. Niveau recrutement, vous cherchez quoi ? Full Tuka en priorité ? Non, pas forcément, mais il faut quelqu'un qui full boost, qui maîtrise bien Ever, parce que quelqu'un qui maîtrise bien Ever, qui peut nous enlever 4 LR, c'est bien quoi. Et après GBZ, d'après ça dépend. On nuque tout en fait, sur le Plex, là on voit, ça va être une ouverture Ever-GBZ, le gars qui arrive à rentrer un paquet d'LR et puis il est bien nettoyé après GBZ, c'est intéressant. si tu peux. D'accord. Vous faites avec le Carbo ? Oui, on peut partir Carbo comme ça, mais après, on dégage bien à gauche pour y aller tranquille en USZ pour la France. Oui, d'accord. J'ai déjà vu en Carbo au Zuka, sur le côté, ça se fait. On peut le faire aussi en Carbo au Zuka. Après, il faut voir dans une type 50, on a Twin U, donc il faut adapter les attaques au niveau des joueurs. Oui, après tu connais tes joueurs, tu sais qui a envoyé sur quoi. En général, les top joueurs qu'on a de la team, on les garde pour les bases du. D'accord. En général, on essaie de répartir en mieux. Il y a des personnes, je pense, qui pourraient le faire en Carbo au Zuka, mais ces gens-là, on préfère les garder pour les grandes aspects. C'est de la gestion, avec un 50, il faut beaucoup gérer. Une belle attaque de gérer MUX. Voilà, il enver les 4 LR, il va bien nettoyer jusqu'au bouclier, puis après, on pourra avoir toutes les cellules pour avoir de la cano. D'accord. bien gérer, juste deux par jeu pour péter le LR et puis reprendre à gauche avec Serres et Troupes. C'est très bien. C'est un joueur qui fait des super ouvertures. et puis ça se voit, il a eu l'intelligence d'aller saboter les LR loin, ce qui, des fois, tu as des joueurs qui vont saboter le LR le plus proche en premier, sans se poser de questions. Il a eu cette intelligence de bien comprendre que le LR proche, d'abord, il n'était pas facilement destructible en sabotage et puis surtout, il vaut mieux d'abord détruire les LR plus loin et éventuellement, garder le LR proche pour les troupes. Voilà. Tout à fait. C'est un super endroit. Du coup, Eliott, on n'a pas vu ton attaque, là ? J'en ai deux parce que j'ai deux comptes. Tu attaque sur quelle base sur ce OP ? Tu t'en rappelles ? Non. Il y a eu lieu à tes besoins, mais je ne sais pas. En général, ça dépend. comme je suis souvent connecté, des fois, j'attaque plus vers la fin pour le cas où il a besoin. Oui. Je fais pareil. En général, j'attends la fin pour voir ce qui reste. Je ne sais pas. parce qu'en ce moment, j'ai avec vous en vidéo et je suis en même temps en train de suivre l'OPI de l'autre côté. Tu es en train de mettre des notes, là ? Oui, en même temps. Alors, qu'est-ce que vous savez comme map à deux réacteurs, là, ce soir ? Là, on a fait... Il y a L. On ne voit pas qu'on a vu en premier, ce soir, oui. Déjà vu. Oui. Colonne et Podium. Colonne, on ne l'a pas vu. Oui, on ne l'a pas. Oui. Colonne, on l'a fait. Mais là, pour l'instant... La colonne et... C'est Harmonie aussi. Il faudrait que vous voyez un jour. C'est pas mal aussi. Laquelle ? Alors, la colonne, elle est horrible. Ah oui, Harmonie, oui. La colonne, elle est horrible, là. Harmonie, c'est le ying et le yang, là ? Elle est sympa, Harmonie, oui. C'est ça, hein ? Je ne suis pas mal d'attaque, mais c'est sympa, quoi. La colonne, elle n'est pas belle. Et l'air des lasers, elle n'est pas belle. Celle-là, à mon avis, on a horrible. Il y a beaucoup de LR à droite, mais il n'y a pas... On n'est mieux qu'à la faire. Bon, on verra ça demain. Bon, allez, attaque de Gervaux, on part sur le direct, attaque de Gervaux, qui va donc essayer de saboter les LR qui sont derrière. Ouais, je ne sais pas ce qu'il y a fait, parce que normalement, il va peut-être un pied après Carbo, parce qu'en général, on y va en Carbo. il y a des joueurs comme ça qui sont un peu trop jeux, donc on leur conseille qu'il faut qu'il aille courir ça ailleurs. ils peuvent revenir après, mais voilà, si tu prends déjà 18 fémis pour un LR, ça ne peut pas le faire. Oui, là, c'est... Oui, surtout qu'il a loupé son axe. Quand vous le faites une fois, ça va, mais quand c'est 5 fois de suite, c'est ça. il y a des joueurs qui sont plutôt faits pour des petites OP et d'autres pour des grosses OP. Oui, sur faibles, ils se débrouillaient bien, mais duplex, c'était un cran au-dessus. Les défenses, il y a un peu plus, c'est beaucoup plus technique. Oui, et puis des fois, tu n'as pas l'habitude de duplexiquer, tu ne sais pas comment faire aussi. tu as une stratégie qui n'est pas adaptée. Il y a le stress. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de joueurs qui se mettent la pression sur le fait. Ça a fait beaucoup. Oui. Du coup, pour les 4 ans de la team, on a... Pardon. Pour les 4 ans de la team, on a lancé duplexisme tous les 4 ans de Sud Army. Mais on avait la télécommande ce jour-là. On a quand même passé 47 attaques. Il semble que j'étais... Oui, vous étiez venu, mais nous aider. Oui. Je ne sais pas si il y avait David ici. Si, j'étais là. Ici, il y avait David. Donc là, on voit, il a oublié la fusée. Je pense qu'il est déconnecté. Non, il n'est pas déconnecté, c'est qu'il n'avait plus de cadeau. Donc, en fait, ce qu'il a fait, il a fait des trucs et en fait, il n'a pas géré. Et puis après, il n'a plus de cadeau. Donc, il n'a pas pu mettre de fusée. Si, il a mis une fusée, donc c'est pour ça, voilà. Donc, il y avait des attaques comme ça, ça nous fait un peu mal. Et oui. Voilà. C'est sûr que ça agace un peu. Bon, après, si il n'a pas de chance, on ne veut pas taper sur le joueur. Voilà, il n'a pas de chance. C'est un bon joueur de faible, mais sur duplex, c'était plus compliqué. D'accord. Du coup, dans des cas comme ça, vous avez des conseils sur le chat, en lui disant, tu n'aurais pas dû faire comme ça. On conseille tout le temps. Déjà, il y a les notes. En plus, on lui dit, là, il serait mieux fait de faire comme ça. Ok, pas de souci. On conseille régulièrement. Mais la personne, si au bout de cinq attaques, à chaque fois, ça ne va pas. Elle n'a toujours pas compris. On lui dit, il n'arrive pas, parce que ce n'est pas facile. Parce que quand on voit une vidéo comme ça, on a l'impression que c'est simple. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas pas ce qu'il y a. Ah, une intagréliote. J'ai fait quoi ? J'avais dû juste faire les LR, je crois. On te laisse commenter, maintenant que tu as descendu un joueur. Tu as intérêt à... Non, mais je ne l'ai pas descendu. On ne va pas te louper, là. On ne va pas te louper. On peut revenir après, s'il a un niveau, il n'y a pas de souci. Nous, on ne refuse personne. Donc là, j'avais dû essayer de faire le bouclier à droite, déjà, avec une vieuse. Je crois que ce n'est pas compliqué. Le freeze qui prend les 4 mitra, c'est joli. Voilà. Après, j'ai été prendre des cellules, puis je pense que j'ai été faire les LR au-dessus, puis j'ai essayé de faire beaucoup de bouclier. Une attaque qui dure encore 3 minutes, donc ça devrait bien se passer quand même pour ça. 3 minutes de cellules. Oui, c'est ça, en fait. Retour sur la plage. Ça fait que ça dure longtemps. Il se bat là. On a déjà eu des joueurs qui sont très contents. On a déjà eu des ailes qui viennent pour faire toutes les cellules et puis rien. C'est pas cool. Du coup, vous passez par quel moyen ? Si on n'a pas assez, en général, on passe par... Edmois, David. Par Discord. Telegram. Telegram, pas Discord. Excusez-moi. On passe par Telegram. En général, on a du monde, mais autrement, on prend Telegram. D'accord. C'est David qui souvent qu'on voit. Donc, à Telegram, ça vient vite. Ah oui, ça c'est sûr. En quelques secondes, tu remplis la moitié d'une team avec Telegram. Après, c'est souvent des joueurs, sauf quand il y a le tram. Ah oui. Quand il y a le tram, c'est plus compliqué d'avoir des joueurs. Donc là, en fait, je vais me placer entre des LR, je crois, pour être protégé. Dans leur champ d'action, ils ne pourront pas me toucher, donc j'avais moins de frise à faire. Je vais friser les LR, et puis l'autre. je vais faire un frise à la fois. Voilà. Donc la difficulté, c'est quand il n'y a pas une cellule, c'est pas si bien une cellule. Il faut pas que tu es placé. C'est la difficulté. Là, je me mets entre les deux pour être tranquille. Il y avait un petit trou dans les cellules, il n'y a pas toujours. Voilà, c'est ça. C'est ça la difficulté. Donc là, j'ai eu besoin de faire un frise, en fait. Donc là, je vais reprendre un peu de cellules, peut-être. Donc là, l'avantage de cette map, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de cellules. Oui. Oui, tu peux reprendre la canot. Le seul truc qui est chiant, c'est le temps, en fait. Et c'est l'électro-bombe, là aussi. Je lance l'électro-bombe à droite. Donc là, l'objet se dépecher. C'est pour ça, peut-être que j'aurais fait les boucliers, si j'avais du temps, c'est direct ouvert, mais comme le temps, il ne restait pas. Oui. Donc là, j'essaie de faire les boucliers pour que le prochain finisse. Joli. Une attaque efficace. Donc oui, en quatre, c'est bien. Quatre attaques, c'est pas mal. Ça, c'est quand ça va bien. Alors là. Il faut les finir. Ça. J'ai encore de la canot. J'ai mis des bestioles parce que j'avais plus de frise, donc j'ai mis des bestioles. Là, Jérémy. Non, et non. J'ai préféré rien dire au cas où ce soit une erreur. Ah. Il y a Jérémy qui a fait une petite apparition dans la conversation mais il est parti. Là, c'est lui qui gère la team ce soir. Il voit que c'est du boulot. Ah oui, j'imagine. Il s'est connecté pour vous dire les gars, revenez. C'est un peu ça. C'est un peu ça, les gars, il faut y aller. C'est bien beau de parler, mais... Ouais, c'est ça. Parce que le début, il y a beaucoup d'attaques donc il faut mettre à jour régulièrement les notes. C'est ça, il faut être là. C'est pour ça, ça fait du bien, ça nous repose. Ouais. Entre guillemets. Ça, c'est un L pour Alzi. Ouais, c'est un L, ça, il n'est pas chez nous. Oui, je pense qu'il va aller faire les boucles. Il y a rien. Donc, des helpers sont trop gros que les grandes quand même ? Ouais, en général, c'est pas mal, ouais. Ouais, j'avais vu, c'est vrai qu'ils attaquent en général, ils regardent même pas les bases avant d'attaquer, ils cliquent sur attaquer. Ouais, ils les connaissent par cœur en général. Ouais, voilà. Ils réfléchissent après, quoi. Après, nous, quand on n'a pas beaucoup de help, ils ont du temps, quoi. C'est sûr, quand on a deux help ou trois help, ils ont... Ça, c'est pas quand il y a 10 help, tout le monde attaque en même temps, ils se dépêchent à titre. Il y a 10 help, ils attendent même pas, ils regardent même pas les bases. c'est ça. Donc là, il fait les boutiques. Ils se bullitent. Bravo. Je suis impressionné. Moi, j'ai essayé de faire des help sur Telegram, là, quand tu joues, tout le monde attaque devant toi, puis toi, tu joues le dernier, t'as plus rien. Eh oui. Surtout qu'eux, leur but, c'est de faire le plus de teams possible, donc ils attaquent, ils partent et... Je comprends pourquoi ils appuient tout de suite sur le... Ils voient la map, puis ils appuient, puis ils vont attaquer, puis après, ils regardent ce qu'ils font faire, quoi. C'est une très, très jolie attaque, en tout cas. Franchement. C'est très bien. Le freeze, le freeze 4 LR et 2 B, je suis impressionnée. Je ne sais pas ce qui va passer. Est-ce qu'il reste une fortification ? Il ne reste plus de fortification, maintenant, c'est la dernière base. C'est mon délai, c'est faux. Ouais, c'est mon délai, je me compte. J'avais dû dégager les LR, je pense, pour les cellules. En fait, j'avais dégagé les LR pour que celui qui finisse, il ait des cellules qu'on se les ait. D'accord. Tous les LR qu'il y a là, comme ça, pour une somme que j'avais dû faire ça. Et des boucliers aussi, à ce moment. Ouais. Il me semble, j'ai fait ça. J'avais raté, c'est l'âge. Ah ! Un fail ! Un fail ! Ah oui ! Tu n'aurais pas oublié de freezer un LR ? Ah ! Tu as raté ? Parce que moi, quand je rate, je ne fais pas ça. J'avais raté, parce que j'étais sensé d'avoir dégagé la paix. Ça a quand même tombé des LR. Je voulais après repartir avec mes Zooker. Très moyen, tu n'as détruit que 7 LR. 7, je ne m'envoie pas top top. Franchement, voilà. Là, l'avantage, c'est que celui qui finit le bouclier, il a raté ses lunes, donc il va pouvoir au moins avoir un ou deux freezes. D'accord. Parce que quand on finit, là, il y a quand même beaucoup de défense. J'ai mis beaucoup de canaux. Ah. Là, tu hésites. Donc là, j'étais au-dessus, parce que je sais que les cellules là-bas, celui qui finit, il n'y aura pas à aller chercher. Donc, j'en ai profité pour pouvoir remettre de la canaux sur les LR. D'accord. J'ai dû péter les quatre cellules. Voilà. Il faut obligatoirement faire maintenant les boucliers du fond, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est un peu direct réel. C'est ça. Donc là, je pense qu'il a dégagé le GZ, dégagé en bas. Oui, c'est pas un GZ, c'est un GZ, donc, à mon avis, il a profité les boucliers. Non. Donc, il a dû faire les catélières en bas, là. Puis, un GZ, dégagé en bas, je pense. Je m'en rappelle. Là, il a fait ça. En fait, là, ce qu'il fait, il va nous faire gagner un freeze. Il arrive les 4 élèves encore, il nous fait gagner un freeze. Et puis, il dégage, pour la montée, on gagne des fumes. Pour la montée, pour aller au bouclier, on gagne des fumes. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a des boucliers en GBZ, mais il faut pouvoir les placer sur les maps. Quand les joueurs, ils arrivent, ils font, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a des fois, il faut leur trouver. Voilà, c'est pas toujours, ça dépend des moments. Parce qu'en général, ils n'ont pas toujours le temps. Donc, quand ils arrivent, il faut essayer de trouver. C'est un super joueur en grenadier et en GBZ aussi. On essaie de voir, on va aller d'analyse la map et je dis, tiens, si tu enlèves ça, ça me fait gagner des fumes, des freeze. Pour le coup, le suivant, ce sera plus simple. Ça permet d'aller sur celui qui va chercher le bouclier d'habitude. Il faut mettre un super joueur qui maîtrise bien. On peut mettre quelqu'un qui maîtrise un peu moins le Z parce qu'il est plus seul. Bien sûr. Oui, il n'y a pas besoin. C'est une opé que vous avez fait il y a deux semaines, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça qu'on vous entend dire « je ne me rappelle pas bien ». Oui, c'est ça. On a lancé trois ou quatre. Quatre déjà dessus, on comprend. On en a réussi trois. David, on en a réussi combien ? Trois déjà ? C'est la troisième, Sans le hack. Sans le hack, on en a réussi deux. Le super bonus hack. Ah non, sans le super hack, on en a fait quatre. Oui. Vous progressez petit à petit. Oui, avec le hack, vous la tombez à chaque fois ? Oui, facilement. La dernière fois, on a dû faire 25 attaques. C'est en fait, même un joueur qui rate l'attaque avec le hack, il prend trois ou quatre sans... Oui, ça reste une attaque très utile. Même s'il rate, il passe ses hacks. C'est comme un joueur sous le brusque. Tu nous avais fait une belle connerie quand même, tu te rappelles ? Ah oui, Sur quatre jours, on devait lancer le sexy et puis il s'est trompé de bouton, il aurait... Sur un des joueurs, il avait lancé les feux. Je m'enroule à l'été. Ah, dommage. Là, j'avais les boules. Le stress du chef. Eh oui. Oui, ça va dans notre type. On a une chef qui est très stressante. C'est une de ses grandes qualités. C'est vrai ? Oui, elle n'est pas stressée. Oui, c'est bien. Bon, alors ? Donc là, en fait, je l'avais envoyé à droite pour enlever les deux LR parce qu'on va finir en bas-gauche pour en gagner la freeze. Pareil, c'est un joueur GBF, je l'ai oublié. Donc, on en a profité pour enlever des freezes. D'accord. Oui, souvent, c'est des joueurs qui sont en fin de boost et qui veulent attaquer quelque part. Donc, tu leur dis, attaque là. Voilà, c'est ça. Ou dans la journée, mais ils n'ont pas forcément le temps de revenir. Ou quand ils reviendront à la fin de l'OP, il n'y a vraiment plus besoin du tout de GBZ qui ne servira à rien. D'accord. Donc, j'essaie de les caser. Oui, puis GBZ, ils ont moins besoin de canaux donc du coup, ils peuvent se permettre de faire le hack juste avant. Oui, c'est ça. C'est ça ? Parce que faire du hack, après, faire du FZ, c'est super compliqué. c'est compliqué. Pas tant que ça. C'est utile parce qu'on gagne des freezes, on gagne des fumées pour la montée. Donc, ça simplifie. On le fait ça quand on calcule les attaques. On savait qu'il nous restait des attaques. On prendrait plus de risques si on n'avait pas le nombre d'attaques qu'il fallait. on avait encore du... En fait, c'est du calcul. Après, comment on évolue, si on fait des failles ou pas, on va faire des attaques plus ou moins dures. D'accord. En fait, c'est ce que je veux dire, pour la base, il faut calculer. Donc, Alex, c'est un très bon joueur FZ. Donc, lui, on l'a envoyé faire les boucouilles. Alex qui avait participé à notre événement, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est quelqu'un qui a le fait beaucoup. Bon, il a arrêté parce qu'il a arrêté l'abonnement, mais il a le fait beaucoup. Oui, quand on a goûté à l'abonnement, c'est compliqué de jouer son après. Pour le help, c'est compliqué. Il faut avoir beaucoup de diamants. Ou quand il y a les promos. Il prend les cellules grâce à toi, en fait. Voilà. Après, ça a travaillé l'équipe. C'est vrai que ça a travaillé l'équipe. on essaie de... Il va monter là-haut. Je pense qu'il va péter les boucliers. Et donc là, on se souvient du joueur qui avait éliminé les LR tout à l'heure sur la plage. Et là, c'est très utile. Ça évite peut-être 5-6 fumis en moins. Voilà. Donc au-dessus, il est beaucoup plus... Moins en stress parce qu'il aura de la canneau au-dessus. Donc là-haut, il y a pas mal de LR à friser. Il y a les LEP aussi à friser. Il y a les LR. Les boucliers, il faut 350 000 à peu près de boucliers. C'est ça qu'il faut voir. Donc les cas de boucliers, ça fait comme un QG. Eh oui. Donc il faut compter le nombre de frises. C'est ça. Ce n'est pas des petits boucliers. C'est ça. C'est 350 000. Donc c'est pas évident. C'est ça qui est difficile si les défenses ont beaucoup de vie. Les défenses ont beaucoup de vie. D'accord. Ouais. Encore plus maintenant parce que... qu'il a mis à jour, on a les nouvelles défenses aussi qui apparaissent. Bien joué. Bien joué. Ouais. Ça va l'unique. Il a voulu gagner un frise en se mettant bien contre les LR. Parce qu'il ne le touche pas. Donc là, on s'aperçoit et il fait plusieurs frises. Donc c'est long à péter. Ouais. Il y avait les frises rallongées quand même, il me semble. Ouais. Ouais. Ça a fait 6 frises en tout là. Ouais. On voit l'intérêt des attaques GBZ d'avant qui l'ont fait économiser les chemis et les frises. Ouais. Du coup, le prochain fini là, j'imagine. Oh, logiquement. En global, il n'y a pas. On va savoir ça tout de suite. Oui. C'est le Ré. C'est un ancien latin. C'est un livreur de pizza officiel. Un pizzaïolo. Voilà. Il nous invite toute la team. Mais bon, il habite un peu loin. Il est de Lyon. Et vous, vous êtes d'où en France ? Nord-Sud ? Moi, je suis dans l'Est de la France. Dans l'Est. Vers, vous connaissez peut-être Sochaux. Sochaux, si vous connaissez. Ouais, bien sûr, à côté de Montbéliard. Ah ben voilà, j'habite à côté de Montbéliard. Vous connaissez ? Il fait à côté de Sochaux. Ben oui, tu vas te le dire. Pas très loin de Belfort. Pour ceux qui ne connaissent pas, pas très loin de Belfort. Les œuvres okéennes de Belfort qui est très connue. J'y suis allée à Montbéliard. Voilà, pour la petite soirée. Pour le marché de Noël ? Non, pas, non, pour un anniversaire. C'est tout simplement. Ça peut être que pour un truc, parce qu'il n'y a rien à Montbéliard. Il y a encore des usines de Belfort. C'est Peugeot. C'est le berceau. Oui, c'est le... Ils ont, ils ont, ils vont, ils vont partir en... Depuis qu'ils ont été, ils ont fusionné avec Fiat-Chrysler, ils vont changer leur... Opel, ils sont avec quoi ? Avec Opel ? Ils sont déjà fusionnés avec Opel. Ils font déjà des Opel à tous. Ah oui ? C'est le site qu'ils font les Opel. Les Corsa. Donc là, ils ont fusionné, donc ils font des Fiat-Chrysler. Le Fiat-Chrysler, ce n'est pas encore fait. Ouais. C'est en train de se faire. Donc là, c'est le Fiat-Chrysler, c'est le Fiat-Chrysler, Le Fiat-Chrysler. Parfait. Bien joué ici. Ah oui, parfait. C'est un très bon joueur FZ aussi. Ouais. Il ne tient pas beaucoup de vikets. Eh bien, très très bien joué. Voilà. Ouais, super. Bon ça, vous les connaissez sur Feb, celle-là. Oui, c'est des bases qu'on connaît, ouais. C'est ça. Bon, on était très contents de vous recevoir pour voir des attaques sur du Plexity. Ouais, merci à vous. Ah, merci à vous aussi. Merci à vous, ouais. Et puis, on disait au revoir à tout le monde. Bonne année, parce qu'on n'avait pas dit la dernière fois, donc bonne année à tout le monde. Bonne santé, tout ça. Non, mais pas à toi. Merci de nous avoir suivis. Du coup, désolé, on n'a pas pu le faire en live, on a encore quelques soucis de connexion et de diffusion surtout, mais n'hésitez pas à regarder le replay. Et puis, on aura bientôt un prochain événement, Milly, ce sera quoi ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, on avait fait la zoukette roulette, donc cette fois-ci, ce sera une autre roulette, mais pas que pour les zoukats. Voilà, donc je ferai une annonce très rapidement sur le groupe et du coup, c'est ouvert aux inscriptions. Donc, il y a 23 places, donc premier arrivé, premier servi. Voilà. Bon, allez, au revoir. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous les bad bars. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.